Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau smartphone. Un smartphone qui a été récemment annoncé, qui n'est pas encore sorti en France, donc voilà, j'ai un petit plaisir. C'est presque une exclusivité en France, on est très peu à avoir des téléphones qui viennent de Chine. C'est le OnePlus 13, ça fait longtemps que je n'ai pas testé un OnePlus, je suis pressé de vous en parler. Aujourd'hui, c'est la vidéo première prise en main, premières impressions. Il y aura une vidéo avec un test plus complet d'ici quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et si vous êtes intéressé par le téléphone, il y aura un lien traqué dans la description qui vous permettra d'acheter ce téléphone. J'y gagnerai une petite commission, merci à vous, ça ne vous ne coûte pas plus cher, même moins cher par rapport à en France. Allez, sans plus tarder, on va tout simplement passer rapidement sur le packaging. C'est du classique pour du OnePlus, c'est une boîte toute rouge quasiment avec le fond noir. On a le 13 ici, comme vous pouvez voir, ça vient de Chine, on a les petits caractères chinois là. Et également derrière. Voilà, pas grand chose à dire de plus. On va ouvrir ça, si j'y arrive. Hop là ! Alors, on a évidemment les petits fascicules Tradinchenzen avec ce qu'ils ont testé sur l'appareil. Voilà, un autre petit papier, rien bien de folichon. On a la petite boîte ici. On va retrouver une coque fournie par OnePlus directement. Une coque qui est pour moi les meilleures coques, les coques souples comme ça. Et franchement, pas mal. Oh, elle a de la gueule la coque. Ça, franchement, c'est super cool. Avec une petite texture à l'arrière. Le logo OnePlus et Hasselblad juste ici. Vraiment pas mal cette coque. Ça change des coques génériques qu'on a notamment chez Xiaomi ou même Oppo et Vivo, je crois. Ils fournissent des coques qui sont vraiment très très basiques. Là, on a quelque chose de personnalisé pour OnePlus quand même. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est cool. On arrive dans le petit pin et ce sera tout, rien de plus. On a le téléphone juste ici. On y passe juste après. Oups là, j'ai un petit peu déballé. On aura juste en dessous, si j'y arrive, le chargeur qui est de 80 watts, je crois. C'est du Superbook. Pareil, c'est du classique. Et évidemment, le câble USB-C vers USB-A avec ce coloris rouge caractéristique de la marque OnePlus. Et ce sera tout. Alors, c'est du vieux plastique qui ne fait pas quali du tout. Mais à vrai dire, on s'en fout. C'est que le packaging. Et évidemment, hop là, on aura le OnePlus juste ici. On y revient juste après. Je range rapidement la boîte. Allez, je vous fais patienter un tout petit peu encore pour le téléphone. On va rapidement passer sur les caractéristiques. Sur le CPU, c'est le dernier Snapdragon, c'est le 8 Elite, un octa-core cadencé à 4,32 GHz. GPU, c'est un Adreno 830. 12Go de RAM extensible jusqu'à 12Go de RAM supplémentaire, donc maximum 24 pour ce modèle. Ça peut aller jusqu'à 16Go de RAM pour le modèle le plus élevé. 256Go de stockage en UFS 4.0, on peut aller jusqu'à 1TB, il me semble. Pas d'extension de mémoire, c'est de la Dual SIM. Évidemment, ce n'est pas SIM loqué. Au niveau de la caméra avant, c'est du 32 mégapixels qui ouvre à 2.4. À l'arrière, on aura trois modules photo. On aura un 50 mégapixels Sony LYT808 d'une ouverture de f1.6. Un 50 mégapixels ultra grand angle qui ouvre à 2.0. On a un troisième capteur également de 50 mégapixels qui ouvre à 2.6. Ici, c'est le capteur téléphoto, donc télescopique, qui peut aller d'un zoom optique x3 à un zoom 120, évidemment un zoom électronique. Le capteur principal et le téléobjectif sont stabilisés mécaniquement. L'ultra grand angle est stabilisé de façon électronique. Au niveau de l'écran, c'est du 6,82 pouces, un écran AMOLED LTPO 2.0 qui peut aller jusqu'à 4500 nits. C'est assez élevé. Au niveau du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 7, la dernière norme Wi-Fi. Le GPS, c'est du dual-band L1 L5 qui fait GPS GLONASS GALILO QZSS Beidou. On est sur le Bluetooth 5.4, une batterie de 6000 mAh avec une recharge maximale de 100 watts et une recharge sans fil maximale de 50 watts. On a le NFC, on a deux haut-parleurs. Alors la RAM, c'est du LPDDR5X. Et le capteur d'empreinte, c'est un ultrasonic. Évidemment, on a la 5G avec toutes les bandes. Au niveau de 4G, je crois qu'on a également toutes les bandes, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Évidemment, on aura également la 3G et la 2G et de la 1G d'ailleurs. On est sur de l'Android 15 sous ColorOS. On a également le français de présent sur cette version chinoise. Ça, c'est vraiment cool. Le connecteur, c'est de l'USB, c'est du classique. On est sur une finition métal et glace, alors c'est vert. L'écran, c'est du 120 Hz maximal et il n'est pas compatible ici, ça c'est dommage. Ok, on a fait le tour des caractéristiques. Rapidement, au niveau de la coque, on va voir ce que ça donne. Si on la met comme ça, clac, clac, eh bien, ça rend bien. C'est une coque plutôt agréable. Si on est sur les bordures ici, ça va, c'est pas dérangeant. Parfois, il y a des coques, c'est un peu chiant. Lorsqu'on vient taper sur les bords, là, ça va. Et mine de rien, avec la texture, c'est vraiment une coque agréable. Par contre, elle est un peu glissante. Elle est un peu glissante. J'ai connu des coques qui accrochent mieux à la peau que tout de même. Allez, on va maintenant passer au plus intéressant, le téléphone en soi. Et on va commencer par la construction. Donc, à l'arrière, nous sommes sur du métal. Alors, un métal texturé, franchement, au niveau de l'effet, c'est magnifique, je trouve. On a presque l'impression qu'il y a des petites paillettes. Et on a un petit effet, comment dire, un petit peu boisé, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop comment dire, mais on voit des sortes de rayures, de taches qui sont un petit peu plus foncées, qui font le long comme ça. Ça rend super bien. L'appareil photo, pareil, on voit des stris. Ça rend super bien également. Le logo OnePlus, Hasselblad ici. On n'a pas les mentions CE, etc. Ce qui fait qu'on a un téléphone épuré. Et ça, je trouve ça vraiment classe. Alors, est-ce qu'on les a sur les côtés ? Alors, vu que c'est une version chinoise, on ne va peut-être pas les avoir. Non, on ne les a pas là. Donc ici, c'est du vert, bien entendu. L'appareil photo qui ressort pas mal, tout de même. Ça, c'est habituel, j'ai envie de dire, sur quasiment tous les smartphones maintenant. Non, il n'y a que sur le Red Magic que l'appareil photo ne ressort absolument pas. C'est complètement plat. Ça fait longtemps que je n'avais pas un téléphone avec des objectifs qui ne ressortent pas. Et ça fait bizarre, j'ai envie de dire. Sur le côté, c'est de l'aluminium brossé et mat. Que ça soit sur les côtés ou à l'arrière, les traces de doigts, on ne les verra pas. Ça, c'est bien pour ceux qui détestent ça. À l'avant, on a évidemment l'écran. Alors, je n'ai pas vu l'indication si c'était du Cornia Glass Victus. Je pense que oui, à minima en tout cas. Et on a une protection d'ailleurs d'écran qui est déjà posée sur le téléphone. Ça, c'est un petit plus bien sympathique également. Qu'on trouve très souvent sur les téléphones qui viennent de Chine. Du moins, des téléphones de marque chinoise. Sur le côté gauche, on va retrouver le fameux slider propre à la marque OnePlus. Qui permet de passer du mode sonnerie en mode vibreur ou en mode totalement silencieux. Ainsi que les deux petites bandes pour les antennes. Sur le côté droite, on va retrouver en haut le bouton volume plus, volume moins. Ainsi que le bouton on-off. En dessous, on va retrouver le port USB-C avec la trappe SIM juste à côté à gauche. Et à droite, on aura un des haut-parleurs. En haut, on va retrouver un deuxième haut-parleur juste ici. On va retrouver, je pense, un micro. Ainsi qu'un petit port infrarouge, voilà. Un petit truc infrarouge pour se servir de ce téléphone comme télécommande par exemple. C'est en tout cas un téléphone qui est extrêmement bien construit. Il fait très très quali en main. Il pèse son petit poids. D'ailleurs, je n'ai pas dit les dimensions. Tiens, il n'y avait pas les dimensions, j'ai l'impression. Eh non, il n'y a pas les dimensions, dis donc. Alors, c'est une définition qui pèse jusqu'en deux cas, bien entendu. Alors, je vous mettrai un petit texte en dessous qui vous indiquera les dimensions et le poids du téléphone. Donc, je disais un téléphone qui est vraiment bien fini, qui fait résolument haut de gamme. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Tout est bien assemblé. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Et en termes de design, évidemment, comme je le dis à chaque fois, ce sont les goûts, les couleurs. Mais plus je le regarde, plus je me dis mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Il fait très classe, sobre, mais classe. On pourrait presque croire que c'est un téléphone à la James Bond, comme ça, noir, mat, avec ce petit effet derrière en plus. Non, franchement, il rend super bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un noir aussi joli. Pour finir avec ce design, on aura évidemment l'écran qui est incurvé des quatre côtés. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment pour moi le design d'écran le plus joli. Surtout que c'est des courbures qui sont très peu prononcées, donc ce n'est pas si dérangeant que ça. On est loin des courbures beaucoup plus prononcées qu'on avait il y a encore quelques années de cela. Mais vous pouvez voir, si on regarde sur le côté, c'est tout simplement courbé, que ce soit en bas, en haut ou sur les côtés. Ça, ça apporte quelque chose encore une fois au design. Et ce qui apporte autre chose également, c'est que les quatre côtés, les quatre bordures ont l'air d'être identiques en termes d'épaisseur. Et ça, c'est quelque chose que j'adore également. Ok, au niveau de la prise en main, pour ce qui est des boutons. Moi, je porte le téléphone de la main droite principalement. Le bouton on-off est facilement atteignable avec le pouce. Pour le volume plus et moins, il faudra quand même faire une petite gymnastique et venir descendre le téléphone, pour ceux qui ont des petits doigts comme moi, pour accéder au bouton plus et moins du volume. Pour ce qui est du bouton à gauche, pour passer du mode vibreur, silencieux et sonnerie, là, clairement, ça va être compliqué à une main. Il faudra clairement venir bouger le téléphone. Et si on porte de la main gauche, pareil, moi, j'ai des petits doigts, donc le pouce, je ne l'atteins pas. Il faudra que je vienne descendre le téléphone. Le bouton on-off est facilement atteignable avec l'index. Par contre, le volume plus et moins, toujours pareil. Il faudra que je vienne changer de position au niveau de ma main sur le téléphone pour atteindre les boutons. Pour ce qui est de l'appareil photo, vu qu'il ressort du téléphone, si je le prends de la main droite, là, comme ça, je ne suis pas dérangé par l'appareil photo. À la limite, je peux venir caler sur le doigt et éviter qu'il vienne glisser des mains parce que le téléphone est quand même assez glissant au niveau de la coque. Pour ce qui est de la main gauche, là, par contre, je viens mettre mon doigt sur le bloc photo. Et je peux peut-être potentiellement mettre le doigt sur l'objectif et le salir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai envie de dire, c'est du classique pour des téléphones qui ont le bloc photo calé sur un côté. D'une main, ça passe bien. De l'autre, un petit peu moins bien. Donc là, ça dépendra de si vous êtes gaucher, droitier. Si vous êtes ambidextre comme moi, vous prenez de la main droite. C'est moins dérangeant. Là, ce sera à vous de voir. Pour ce qui est du capteur d'empreintes digitales, il est assez haut. Donc avec le pouce, il est facilement atteignable. Pas de problème là-dessus. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, il est réactif. Enfin, même en posant juste un petit coup, il le déverrouille. Franchement, il a l'air d'être très très performant, ce capteur d'empreintes digitales. Rapidement, on va passer à l'OS. C'est du ColorOS. Donc ce qu'on retrouve sur Oppo, depuis quelques années, il n'y a pas de grosse évolution. On a quelques améliorations. Alors rapidement, pour vous montrer, je suis bien en français. Vous voyez, tous les textes sont en français. Aucun problème là-dessus. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça marche extrêmement bien. Il y a juste parfois des applis comme ici, que l'on retrouve en chinois. Mais je n'ai pas trouvé de menu. Ah bah, maintenant j'en ai trouvé un. Alors bon, c'est le nom de l'appareil. C'est un peu de la triche. Mais au niveau des menus, j'ai trouvé peu, mais vraiment très très peu de chinois. Tout a l'air d'être très bien traduit en français. Je n'ai pas trouvé de traduction un petit peu alambiquée pour l'instant. Il faudra voir sur le long terme si je trouve des traductions un petit peu farfelues. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être impeccable. Que ça soit dans les paramètres, même le menu message, pareil, c'est du français. Si je prends le menu appel, c'est du français. Le menu, donc ça c'était le message, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je voulais le menu contact, il est juste là. C'est du français. L'appmarket, donc là, c'est de l'anglais. Mais ce n'est pas trop grave parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'un Play Store. On ne va pas l'utiliser. L'application Boussole, c'est du français. Le navigateur internet qui est spécifique à cet OS, c'est de l'anglais par contre. Mais bon, là, ce n'est pas grave parce que vous pourrez utiliser Chrome ou un autre navigateur téléchargé sur le Play Store en français. Enregistreur, c'est en français. Alors, on a le Game Center. Bon, c'est pareil, l'équivalent du Play Store, on ne va pas l'utiliser. C'est une application chinoise. On a l'application Else qui, elle, est en anglais. L'application Horloge, c'est du français. Le document, c'est du français. Donc, voilà, il y a énormément de choses en français pour le coup. C'est assez rare de voir ça sur les téléphones qui viennent de Trajin Shenzhen. C'est un excellent point. Comme vous avez pu voir, si ce n'est pas français, c'est de l'anglais. Le seul endroit où on trouve du chinois, c'est quand on fait la petite barre recherche ici. Là, tout est en chinois quasiment. C'est un petit peu dommage. Et pareil, la barre ici, elle est en chinoise. Alors, si je fais Play Store, si on recherche des applications ou des menus, c'est en français. Donc, ça va. Mais par exemple, si on veut faire une recherche internet directement d'ici, ça peut être compliqué. Pareil, au niveau des widgets, on aura pas mal de widgets en chinois. C'est là où il va rester pas mal de choses en chinois. Mais bon, vous pouvez télécharger des widgets sur le Play Store et des widgets qui seront en français. Pareil, ce qui est intéressant sur Call OS, c'est tout simplement l'aspect personnalisation. Que ce soit pour le menu principal, on peut changer les widgets, fond d'écran, les icônes, notamment le style des icônes. Donc voilà, du classique éclat en material bubble. Voilà, c'est mon petit accent anglais. Le nom des applis, les icônes, voilà, les changer au niveau de la taille. Pareil, au niveau du nom, on peut changer la taille. Afficher ou non, le nom des applications. On peut aller un petit peu plus loin dans la personnalisation. Bon, là par contre, ça va demander tout simplement une connexion internet pour aller chercher sur un store. On peut même adapter les couleurs au système. En plus, c'est un truc bêta, mais voilà, il y a plein, plein, plein de choses à faire. La forme des icônes, bref, on peut faire plein de choses ici. On peut changer la disposition, les transitions. On peut aller encore plus loin au niveau du mode d'écran. Donc là, je suis en mode tiroir. On peut mettre un mode standard, un petit peu comme sur iPhone, où on n'a pas de tiroir d'application. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour personnaliser. Pareil, si je viens ici, fond d'écran et style, on peut faire plein de choses pour l'always on display. On peut aller jusqu'à changer l'animation du capteur d'empreintes digitales. Bref, vous avez compris, niveau personnalisation, vous pouvez faire plein de choses. Sans compter que sur le Play Store, vous pouvez encore trouver plein de choses. On a des fonctionnalités au niveau de l'IA également. Alors, on a Breno qui est un truc chinois. Je pense que c'est pour la recherche internet. Il a un icarniette, la recherche internet. On a des textes en français ici, tiens, avec le rappel intelligent. Alors, c'est quoi ? C'est aussi compter service, restriction de voyage lié au Covid-19. Oh, pas ça ! Ah, pas ça ! On a tout d'activé en plus. Bref, pas très intéressant. Breno Touch. Donc ça, c'est faire apparaître Breno Touch en appuyant sur l'écran. Depuis la barre latérale. Donc ça, c'est ce que l'on a ici. La barre latérale intelligente. Donc pour venir tout simplement lancer des applis rapidement et qui seront masqués automatiquement ici en fenêtré. Avec des options, vous pouvez réduire. Ça met sur le côté et si jamais vous vouliez avoir accès, vous n'avez qu'à cliquer là. Vous pouvez le mettre en plein écran, le fermer. Derrière, on peut toujours manipuler tout simplement son téléphone. Si on fait un retour ici, on a l'écran qui est là. On peut toujours cliquer dessus pour l'agrandir. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre d'autres applications en petit comme ça. Si je viens faire comme ça et que je fais... Ça, c'est pour finir fermé. Si je fais fenêtre flottante... Ah, peut-être. Fenêtre flottante. Si, on peut avoir plusieurs fenêtres comme ça. Donc si je viens réduire... Ah non, on ne peut pas en avoir plusieurs, j'ai l'impression. Attendez, je vais refaire un petit test. Donc ça, je vais faire réduire. Photo, fenêtre flottante, réduire. Ah, mais c'est ce que je... N'importe quoi, moi. Message. J'y ai arrivé. Fenêtre flottante, réduire. Ah, si, on a les deux qui sont ici et on peut interchanger. Admettons qu'on veut en mettre une troisième. Alors, attendez, je vais faire réduire. On va aller chercher paramètres, par exemple. Ça, on ne peut pas. Documents, je pense qu'on peut. Non, on ne peut pas. Fenêtres. Alors, c'est pas... L'option n'est pas disponible pour toutes les applications. Bon, à savoir réduire. Et on a, on a, on a... Ah, c'est que deux maximums, j'ai l'impression. On ne peut pas en mettre trois. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être intéressant. Bref, on va venir enlever ça. Hop, voilà. Est-ce qu'on aurait d'autres choses intéressantes au niveau de l'IA ? Rédacteur IA, écrire avec facilité. Rédacteur IA, créer des publications sur les réseaux sociaux. Ah, on a carrément un truc pour faire des publications sur les réseaux sociaux de l'Ido. Et des avis sur les produits pour vous, afin de vous faire gagner du temps et de vous épargner des efforts. D'accord. Ah ouais, alors, je ne sais pas comment il fait ça. À tester, à la limite. Voir IA. Enregistrer l'audio des appels, des réunions et... Ah, ok, c'est pour... Enregistrer l'audio, générer des résumés. Ah, derrière, on peut générer des résumés de la réunion. Intéressant. Ça peut être pratique, effectivement. Et regarder des vidéos avec des légendes. Ok, pourquoi pas. À voir également. Et au niveau de l'IA, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Easyplay, Easypay. Alors, ça, c'est pourquoi... Depuis écran d'accueil, tenez l'écran de téléphone vers un scanner à distance comprise en... Et votre code de paiement s'affiche. D'accord, ouais, mais chez nous, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, à mon avis, je ne pourrais pas l'utiliser ici. Et on n'aura rien d'autre d'intéressant. Donc, voilà, on a bouclé la partie IA. Après, pour le reste des menus, c'est du grand classique. Si, rapidement, au niveau de l'affichage et de la luminosité, donc mode clair, mode sombre, on peut planifier ça. Luminosité automatique. Mode couleur de l'écran, donc on peut venir personnaliser ça avec naturel, pro, vif. D'ailleurs, je veux dire, le mode vif, là, ça fait de magnifiques couleurs. Évidemment, on peut gérer la température des couleurs. Donc, on a par défaut chaud, froid. Et on peut venir personnaliser ça au niveau de la roue. Donc, moi, je vais laisser par défaut. Très bien. Confort des yeux et sommeil, bien entendu. Teinte adaptative. Police, taille d'affichage. Donc, voilà, pour paramétrer vraiment l'affichage. Extinction. Alors, extinction automatique, je vais mettre 30 minutes. On peut améliorer la netteté des images. On peut améliorer la couleur des vidéos. Donc, en faisant une conversion de SDR à HDR. Donc, à voir si cela est vraiment utile. La résolution de l'écran de base, elle est en 1080p. On peut l'augmenter. Mais bon, je ne vous le conseille pas parce que la différence est assez minime. Hop. Au niveau de la résolution, on peut le faire de façon automatique. On peut le bloquer à 60 Hz ou à 120 Hz. Évidemment, je vous conseille de le laisser automatique parce que ça va de 1 à 120 Hz. Ce n'est pas mal pour la batterie. Et voilà, je crois qu'on a fait le plus gros de cet OS. Assez rapidement, le slide à gauche, ça permet d'avoir les notifications. Le slide à droite, les raccourcis pour différents réglages. Et évidemment, ça peut être personnalisé juste ici. Donc, on peut faire scinder classique au niveau de la barre ici. Donc, soit on met tout simplement les réglages rapides en dessous des notifs. Soit on fait les notifs d'un côté, la page des raccourcis de l'autre. Donc, voilà, comme ça. Excusez-moi, mais les raccourcis, c'est en haut. Les notifs en bas. A vous de choisir. Moi, je vais laisser scinder. J'ai pris l'habitude comme ça. Et évidemment, on peut changer la position des raccourcis rapides. On peut en rajouter. Vous voyez, il y en a encore plein. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ce que je vais faire rapidement aussi, ça va être la dernière chose. C'est qu'au niveau du système, où est-ce qu'on va avoir ça ? À propos de l'appareil. Je vais voir au niveau de la RAM. La RAM qui est ici. Et on a l'option 12Go supplémentaire d'activer. Donc, on est théoriquement sur du 24Go de RAM. Ok, on va rapidement voir la qualité vidéo et le son. Donc, j'ai téléchargé YouTube pour tester ça. Et on va sortir la vidéo habituelle que je prends pour tester à chaque fois la qualité des écrans. Ok, niveau qualité d'affichage. Bon, bah, c'est excellent. Les couleurs sont très belles. L'image est fluide. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai envie de dire, c'est du classique. Et on va faire une petite musique maintenant pour voir un petit peu la qualité audio. Ok, bon, pour la qualité son, pareil, c'est du grand classique. Je vous conseille d'avoir un casque pour profiter au mieux. Le son des haut-parleurs, c'est vraiment pour dépanner. On est sur quelque chose d'assez puissant. Mais bon, au-delà de 70%, ça sature. Et les basses, ce ne se font pas très bien entendre. Les médiums et les aigus, ça va. Mais bon, les basses, surtout que si vous poussez au-delà des 70%, les basses, vraiment, elles s'entendent de moins en moins. Allez, on va terminer rapidement sur l'appareil photo. Au niveau de la puissance, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que compliqué de la tester là. Il faut que je passe un test bien plus poussé. Même si, au niveau du fonctionnement du téléphone, ça a l'air d'être tout simplement fluide, réactif. J'ai pour l'instant rien à dire. Mais c'est trop tôt pour en tirer une conclusion. Ok, au niveau de la photo, donc l'ultra grand-angle, grand-angle. Le x2 qui va être numérique, c'est croppé dans le capteur principal. Le x3 télescopique. Le x6 qui, lui, est numérique. Et on peut aller jusqu'à x120. On a, évidemment, les paramétrages classiques également. Le format, si on met un minuteur ou non, si on met le HDR, si on veut faire des prises de vue en rafale, pardon. Et des réglages supplémentaires qui seront des réglages classiques. Tiens, je vais mettre le filigrane d'ailleurs. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent être sûrs que j'ai tout simplement... Je vais mettre... Non, je vais mettre l'autre là. Celui-là, il est plus sympa. Pour être sûr que j'ai prise les photos avec ce téléphone. D'ailleurs, il y aura dans la description un lien Google Drive où vous allez pouvoir voir la qualité photo et vidéo. Donc voilà, on a également des scènes que l'on peut mettre pour ajuster un petit peu les réglages. On a également des filtres que l'on peut mettre en amont de la photo. Et il y a toujours ce truc retouché, l'embellissement propre et assez caractéristique des téléphones chinois. Ils sont assez friands de ces trucs-là. On a le mode macro évidemment qui s'active ou se désactive automatiquement. suivant là où on place le téléphone par rapport... J'ai perdu le mot. Ah ! Par rapport à notre sujet. Voilà. La vidéo, pareil, ultra grand angle. Grand angle avec le grand angle croppé. Le x3 qui est optique. Et le x6 numérique. Et on peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde ou 8K 30 images par seconde. En 1080p, il faudra voir sur le mode ralentie, ralentie, jusqu'où on peut aller. Donc on peut activer le HDR en 4K 60 images par seconde. Si on se met à filmer, on peut changer les angles de caméra à l'ultra grand angle. Le x2 numérique, le x3 optique et le x6 numérique. Ça, c'est plutôt pas mal parce que par exemple sur le Xiaomi, lorsqu'on lance tout simplement la vidéo, on ne peut plus changer d'objectif. Ça, c'est chiant. On peut prendre une photo et mettre en pause et reprendre. Complètement stoppé, bien entendu. Alors mettre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être plutôt le mode pro. Voilà, donc auto ou le mode pro. On peut gérer chaque réglage. On a le mode portrait, bien entendu. X1, X2, X3. Avec une ouverture que l'on peut régler. Ça, alors l'ouverture, c'est pas l'ouverture qu'on règle. C'est tout simplement le flou d'arrière-plan. On le met plus ou moins fort. Évidemment, on a d'autres options. Nuit, haute résolution, panneau, film, ralenti, timelapse, pause longue. Dual-view, sticker. Alors là, on a un mode décalage. Document, photo d'identité et X-pan. Donc ça, qui est le mode 21 neuvième, j'ai l'impression. Qui peut être intéressant pour certaines personnes. Et évidemment, on a la même chose sur la caméra avant. Au niveau de la photo, on a du x0,8 ou du x1. Donc ça dépend si vous êtes plusieurs ou non sur la photo. La vidéo, on peut aller jusqu'à du 4K à 60 images par seconde en HDR. Donc là, clairement, on a la totale au niveau des options et des capteurs. On est sur la même chose que sur un iPhone. C'est assez rare pour le souligner sur un téléphone Android. Le mode portrait, on aura également la caméra avant. Mais attention, la caméra avant ne sera pas pour toutes les options. Par exemple, mettre pas de caméra avant. Je vous rappelle que vous avez un lien dans la description, un lien Google Drive pour aller voir les qualités photo et vidéo. Pareil pour l'autonomie. C'est trop tôt pour le dire. Il faut laisser un petit temps au téléphone pour s'habituer. Donc, je vous en parlerai dans ma vidéo test qui sera bien plus complète. Ok, maintenant qu'on en est là, c'est la fin de cette première prise en main. Et au niveau de mes premières impressions, je suis plutôt très content de tester ce téléphone. Parce que mine de rien, au niveau de la prise en main, j'adore. Il est vraiment agréable au toucher. Alors, je vais mettre la coque. Je voudrais éviter de l'abîmer parce qu'il n'est pas pour moi, il est pour mon frère. Mais voilà, au niveau des tranches, elles sont fines. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir un téléphone fin, même si de base, il n'est pas très épais. Donc ça, ça donne une super impression, super qualité en main. Ça, c'est top. Au niveau de l'écran, j'adore. Il est lumineux, très belle couleur. Avec la vidéo en HDR, c'était top. Le son, c'est du dépannage comme d'hab. Au niveau de l'appareil photo, j'ai pris quelques photos rapidement. Vous voyez, hop, j'ai mon frère qui est juste là. Ça, c'était un mode portrait qui a l'air d'être vraiment pas mal. Surtout que ça a été pris dans un environnement où il y a juste la lumière au plafond. C'est loin d'être très facile pour les téléphones. Et il a l'air de se débrouiller très bien. Ça, c'est le capteur principal. Pareil, ça a l'air d'être vraiment super quali. Vous voyez, on peut zoomer loin et ça reste très détaillé. L'appareil photo a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment pas mal là pour le coup. Et pour du OnePlus, c'est très intéressant. Parce que les OnePlus, ce n'était pas une marque très connue pour la qualité de ces appareils photos. Du moins pour la qualité photo et vidéo. Donc là, je suis pressé de tester ça. Au niveau de la puissance, c'est trop tôt pour le dire. Mais ce Snapdragon 8 Elite, ça a l'air comme l'ancienne génération. Ça a l'air d'être top niveau puissance. Clairement, on sent qu'il y en a sous le capot. A voir si sur la durée, eh bien, ça suit. A voir si au niveau de la chauffe, on n'aura pas quelque chose d'excessif également. Et au niveau de l'autonomie, il va falloir attendre. Mais là, comme ça, j'aurais bien envie de garder ce petit téléphone là. Clairement. Ouh, mon frère, il a fait une sacrée affaire là. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que si jamais vous êtes intéressé par ce téléphone, que vous êtes déjà convaincu et que vous voulez l'acheter avant le test complet, il y aura un lien dans la description, un lien traqué qui me permettra de gagner une petite commission. Je vous en remercie énormément. Ce téléphone débute d'ailleurs à 717 euros pour cette configuration là. Ce qui en fait un prix assez intéressant pour un téléphone avec ces caractéristiques là. Si au niveau de l'appareil photo et vidéo, ça se confirme, c'est de top qualité, ça fera un super prix. Reste à voir l'autonomie, la puissance, je ne me fais pas trop de soucis. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.